Générique Cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance, c'est un partage entre UTF ainsi que tous les auditeurs. Je vous invite à lire ce disclaimer avant la market open. Allez, jingle, c'est parti ! Bienvenue à tous sur cette market open. Alors, comme je l'ai dit dans les vidéos, on a un nouveau créneau horaire pendant tout l'été jusqu'au 1er septembre, c'est-à-dire qu'on va faire la market open le matin de 9h à 9h15. Ensuite, la journée, il y aura diffusion s'il y a des trades swings mis en place ou des trades scalp aussi uniquement. Et le soir, donc, on fera l'émission, votre deuxième rendez-vous à 17h15, à 17h, pardon, jusqu'à 17h15, ce sera la market close. Voilà, pour définir donc la mise en place du plan de trading. Donc là, plan de trading très léger sur le DAX, dans le sens où nous sommes bien sûr toujours ultra ultra ranging. Voilà, là, on est sur des niveaux, je dirais, assez costauds aux alentours des 10200. Probabilité pour entrer en ranging entre le 10200 et le 9900, ça, c'est à une vision large. Plus on descend en UT, plus on s'aperçoit que le range est plus court, 10200, 10067, c'est notre plan de trading. Donc là, bon, tant qu'on est dans cette zone-là, c'est short pour les rejoindre le plus bas. Et vice-versa, sur cette zone-là, on cherchera à acheter pour aller, pour jouer l'oscillation, tant que cette zone de ranging ne casse pas. Donc là, sur les prix d'opening en 5 minutes, nous avons une belle boule TL qui soutient les cours. Donc là, cette boule trendline qui soutient les cours, on va voir un peu quelle est la réaction des prix à son contact. Un break de cette trendline pourrait nous amener assez rapidement sur les 10 070 bas de range, pour ensuite rejouer l'oscillation. Bon, mais voilà, c'est vraiment du gros, gros, gros ranging. Et deuxième plan, donc, de trading, là, nous sommes sur le GBP-GPY. Donc là, c'est surtout un plan de trading en 15 minutes. C'est une des seules valeurs sympa qui pourrait développer une trend assez rapide. Voilà, donc là, nous sommes en 15 minutes sur les 139, 33. Notre objectif, c'est sur break, valide des 139, 33. Un trading short jusqu'au 138, 43. Donc là, pour l'instant, on commence à avoir un break qui a été invalidé. Ceci dit, sur réactivation, on pourrait, pourquoi pas, maintenant, rechercher une position short, vu que le signal a été donné, pour aller rechercher les 138, 43. Oscillation pour aller au bas de range, tout simplement. Voilà, c'est la paire qui est, pour nous, la plus claire au niveau du Forex. On ne va pas s'attarder à faire plusieurs paires, parce que le ranging étant très fort, après, bien évidemment, on peut très bien basculer en une minute et faire du scalp extrême. Il n'y a pas de soucis. Donc ça, ça va être notre but, on va faire pas mal de scalp extrême en une minute, voire 70x, qui est un peu plus propre, quand même, que l'une minute. Sinon, en termes de swing pour l'émission Chine TV, donc de micro-swing, voilà. Là, on a quand même une petite opportunité. Donc même là, je dirais, on pourrait très bien réactiver, pour aller rejoindre de façon bilatérale, les 138, 43. Maintenant, nous allons nous armer d'une grande patience, sur ces marchés, durant cet été, jusqu'aux prochaines annonces majeures. Bienvenue à tous, donc, sur cette market close. Donc là, sur le DAX, nous avons donc toujours notre plan de trading, avec notre zone de ranging, donc délimité depuis ce matin. Voilà, on avait une belle zone de ranging, ici, qui allait jusqu'à là. Elle a été pétée un peu au-dessus, puis on réintègre assez rapidement. Donc bon, très peu d'opportunités, puisque là, même en 15 minutes, on était quand même sur des tops, etc. Là, on revient sur le niveau de price action, pour avoir, pourquoi pas, un petit rebond, pour aller rejoindre au moins le 203. Bref, voilà, petite journée. Il y avait un beau mouvement ce matin, à prendre en unité de temps inférieure. Et voilà tout, sur le GBP, GPY. Alors là, le petit plan a fonctionné ce matin. Bon, voilà, on était shorter. On a pu aller sur le S2 à 138,88. Bon, toujours, toujours en cours le petit plan. Voilà, mais bon, c'est léger, c'est ranging, comme toujours. Voilà. Voilà pour nos plans de trading, et pour cette market close. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada